Bonjour! Non, tu recommences. Quoi? Ben non, c'est tout en tout qui dit bonjour en premier. Bon, ben vas-y, dis bonjour. Allô, tu demandes. Non, tu as dit bonjour, tu n'as pas dit allô, tu as dit bonjour. Allô, ben bonjour, allô, c'est pareil. Allô, c'est pas au téléphone? Non, c'est quand tu plonges. Allô? Allô? Bon, ça commence à fou rire. Ah oui, je pense que vous avez bien, bien, bien aimé notre dernière vidéo. Oui, ben c'est drôle. On a commencé par un fou rire, comme d'habitude. Elle est toujours en train de rire, on ne sait pas pourquoi, mais elle rit tout le temps. Ben, je ris lui. Ah, tu ris de moi? Ah oui! Je suis si drôle que ça? Ah oui. Vous avez vu, mon mari était nouveau. Ah, j'ai perdu les cheveux? Ils sont tombés dans la nuit? Oui, c'est ma fille qui a faite, Isabelle qui a faite ses cheveux. Oui, puis elle est allée fort, hein? J'ai l'impression d'être passée au chalumeau. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée de grille, c'est ça? Ah oui, puis il y a comme un genre de rond qui tue. Vous ne le voyez pas, là, de chance. Non, je le cache. Je le cache. Le reste, c'est beau. Mais c'est parce qu'elle a fait un exemple, c'est de 4 pour la grandeur, mais elle l'a fait à 1. Fait que vous voyez la différence de 4 à 1. Oui, oui, c'est les... Oh, plaît! C'est pas grave. Fait que c'est ça, juste à me tenir comme ça, là, puis on me voit le bon côté. Il reste comme ça, là. Le bon côté des choses. Alors, on va répondre à vos questions? Oui, puis regardez, on m'est habillés pareil, toutes les deux, aujourd'hui. Oui, pareil. C'est seulement des... C'est marqué. Là, il fait chaud. Il fait chaud, on va le défendre. Canada. Oui, voilà. Canada, oui. Moi, là. Oui, il fait chaud, il fait chaud, là. En fait, il fait chaud ici, parce qu'on est dans l'atelier. Pourquoi on fait maintenant un tournage de dames? Parce que là, il pleut dehors. Ça commence à rafraîchir. Bon, il nous reste encore une journée. Demain, on va peut-être avoir dans les 25 degrés. Puis après, ça va tomber à 20, 21, 19, pour le reste de la semaine. Et je pense que demain, c'est la dernière journée pour aller dans la piscine. Éventuellement, s'il ne pleut pas, on pourra aller dans la piscine pour la dernière fois de l'année. De l'année. Mais c'est parce que... Pourquoi? Parce que même s'il ferait beau les autres semaines, mais vous savez qu'on part pour la Gaspésie. Oui, mais quand même, tu sais, fin août, là, ici, là, oui. C'est ça. Mais on s'en va en Gaspésie. Il fait encore plus frais, là-bas. Donc, on va être obligé de se couvrir vraiment comme il faut. Ah, oui, oui, oui. Puis, à premier, avant de commencer, les questions. Oui, avant de commencer les questions. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bien, beaucoup. Il y a au moins 4-5. Tu sais ton beau chandail, là, que tu avais sur le dos, là? Ah oui, le chandail. Le chandail noir. Le t-shirt. On me demande où tu l'as acheté. On m'a même demandé si c'est moi qui l'ai peint. Non, non. Non, le t-shirt que j'avais la dernière fois avec marqué la jocorne, Mona Lisa. Il y avait les signatures de tous les artistes dessus. Bien, on l'a acheté juste à côté du musée du Louvre à Paris. Il y a des magasins de souvenirs. Eh bien, ils vendent ces t-shirts-là. C'est là que je l'ai acheté. Puis, effectivement, je fais des recherches sur Internet. On ne trouve pas ça. En ligne, on ne peut pas les acheter. Non, c'est ça. Il est vraiment beau. Oui, oui. La prochaine fois qu'on ira dans des endroits où il y a des choses à visiter d'artistes comme on a visité l'atelier de Cézanne, on avait à Aix-en-Provence, tout ça. Puis là, on achète des petits souvenirs. Mais c'est vrai qu'on achètera des t-shirts puis on les mettra après dans les tournages. Ah, ben oui. Partout, un t-shirt avec… Ben oui, à chaque place qu'on va aller. On ira à d'autres endroits, c'est certain. Vous vous rendez compte, quand on avait été à l'atelier de Cézanne, là, j'avais fait des vidéos avec ma GoPro, des parties de l'atelier, des choses. On avait fait une vidéo pour mettre sur YouTube dans le jardin de Cézanne. Et puis, par accident, j'ai effacé tous les fichiers. Donc, on avait tout perdu ce jour-là. Il va falloir encore temps. Il faut qu'on retourne, c'est certain. Ben écoute, ce n'est pas loin. Quand on va aller en France, on va être dans la région, on y retournera. Oui. Ça, c'est un tigre que j'ai fait. Il est chanceux, lui, il est fini. C'est un tigre. Mon lion, il n'a mes poupiers d'accord. C'est dans la formation en ligne. Ça va sortir le peinture au couteau, donc dans le cours de peinture au couteau, celui-là. Alors, c'est parti d'une vraie photo d'un vrai tigre. Puis, je l'ai interprété, voilà, tout simplement. Puis, ça a donné ça, c'est pas mal. Oui. Puis, il y a une autre chose. Tu sais, quand on a parlé de la dernière vidéo avec vous, on a parlé pour venir nous rejoindre dans notre groupe sur Facebook. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous êtes de ceux-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? J'aimerais ça que tu mettes encore le lien pour qu'ils viennent nous rejoindre. On est rendus à 1020 membres du groupe, Facebook. Puis, c'est vraiment très beau. Moi, chaque jour, je fais… Il y a beaucoup de gens qui partagent leurs œuvres. Pas des niaiseries, là. Des citations. Des citations, oui, ça, des citations d'artistes peintres. Je montre les anciennes toiles à René, mes toiles à moi. Les vieux tableaux, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais pour voir comment tu as amélioré depuis ce temps-là, je pense, bien oui. Ça améliore tout le temps, c'est sûr. Oui, oui. Mais les fouilles, je pense, dans tes choses. Dans mes vieilles affaires qui ne sont pas belles, là. Oui, oui, oui. Les vieux tableaux, pas vous. Je vais essayer de vous mettre ça, de trouver ça. Et puis aussi, on est rendus à 48 000 membres YouTube. Ah, wow. Il ne manque plus que 2 000 pour atteindre les 50 000. Et puis, on vous l'a dit, quand on va atteindre 50 000, on va vous faire un beau cadeau. On va faire un tournage, une réalisation d'un tableau, étape par étape, un peu comme on avait fait pour la nature morte. Partagez. Oui, oui, allez-y. Partagez pour qu'on aille. Booster la chaîne YouTube et puis envoyez ça dans les réseaux sociaux. Partagez les vidéos et dites-leur, il faut que vous vous inscriviez. Abonnez-vous parce que quand on va atteindre le 50 000, on va faire un beau cadeau. 50 000, c'est un beau chiffre. Des pouces. Des pouces. Des pouces en haut. Et non un beau. Ah oui. On a toujours des pouces en bas. Mais le problème dans les pouces, justement, c'est qu'on ne sait pas la raison pour laquelle la personne met un pouce en bas. On aimerait le savoir. Oui, c'est ça. Celui ou c'est qu'il est… Si vous mettez un pouce en bas, dites-leur pourquoi. On aimerait ça. Oui, on peut peut-être corriger. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, oui. C'est sûr. Est-ce que c'est parce qu'on rit trop fort ? Est-ce que c'est parce que la vidéo est trop longue ? Est-ce que c'est parce que ce qu'on fait, ce n'est pas bien ? Mais il faut que ce soit constructif parce que là, j'ai supprimé un commentaire dans une ancienne vidéo. Il y avait quelqu'un qui avait marqué, je ne sais pas, minable ou un truc comme ça. Tu sais, il n'y a pas d'explication. Si elle avait dit c'est minable, oui, parce que ceci, parce que cela, ok. Ça serait constructif et j'aurais pu dire oui, mais parce que j'ai interprété de cette manière ou autre, peu importe. Bon, il y a une raison. Mais là, c'est juste pour s'amuser à faire du mal qu'il y avait marqué ça, puis rien d'autre. Des trucs comme ça, moi, je le supprime, ça ne sert absolument à rien. Ben non. Je négative, moi, je n'en vais pas. Non, c'est ça. On est là pour le plaisir. Nous ne l'oublions pas. Pour le plaisir et pour partager notre passion sur la peinture. Voilà, tout simplement. Oui. Aujourd'hui, j'ai mis seulement dix questions. J'en ai encore dix autres qui attendent. Oui, pour la prochaine vidéo. Oui, la prochaine. Parce que si j'en mets trop, vous allez vous endormir aussi. Oui, 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 c'est ça. Et puis, oui, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Ah oui, sur l'utilisation d'un logiciel. Et la vidéo durait dix minutes. Mais dans les dix minutes, je ne l'ai pas regardée jusqu'au bout. Parce qu'après, j'ai compris. J'ai dit, OK, c'est bon. Admettons, j'ai regardé les deux tiers de la vidéo. De dix minutes, ça fait quoi? Ça fait six minutes. J'ai eu deux publicités longues qui m'ont coupé la vidéo. Donc, vraiment, YouTube, il travaille là-dessus à faire beaucoup, beaucoup de publicités. Là, il veut se rémunérer. Comme on dit par génie, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Pas à peu près. Mais c'est ça. Donc, on subit. Mais bon, on a quand même le bénéfice de ce service gratuit de YouTube. Il y en a une qui me dit qu'elle n'en a pas. Oui, parce qu'ils mettent Adblock. Oui, c'est ça. Il y en a qui mettent la fonction Adblock. Je pense que c'est pour Google Chrome, surtout. Et là, ça coupe les publicités. Je savais que ça coupait les pop-up sur les sites Internet. Mais il paraît-il que ça coupe aussi les publicités sur YouTube. Ça, c'est parce que c'est du monde qui veut nous voir tout de suite. Oui, je sais. Alors, voilà. Nous allons... En fait, ces vidéos que nous faisons là, j'ai trouvé une idée de titre. Parce que là, je marque réponse à vos questions. Je trouve que réponse à vos questions, c'est un petit peu... C'est personnel. C'est un sens unique. On va appeler ça plutôt dialogue autour de la peinture. Parce que vous nous posez des questions, on y répond. Puis vous nous reposez des questions sur les réponses, etc. C'est vraiment comme un dialogue. Alors oui, nous faisons donc là un dialogue. Un dialogue ici dans la... Là, on est à l'atelier. Mais ça pourrait être dialogue sur la peinture à Kamouraska, dialogue sur la peinture à Saint-Jean-Port-Joli, dialogue sur la peinture à Percé. Oui. Puis quand on va voyager, j'ai trouvé... Mais je pense que je l'avais déjà dit, on l'avait beaucoup, beaucoup dit. On voulait se faire appeler Globe Painter. Globe Trattin. Mais là, pour l'instant, c'est juste la région Painter. Parce qu'on ne peut plus voyager, pour l'instant. Mais quand on reprendra les voyages, on va vous faire des vidéos sur des sites pittoresques. C'est des sites intéressants. On va voyager pour vous, pour vous montrer qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous aussi... Oui. Ça sera en répondant aux questions devant des sites, tout ça. Mais on va aussi réaliser des choses, comme peut-être un petit cours de... Pas un petit cours, mais une petite vidéo de peinture, où je peins sur le motif, ou peut-être parler de technique aussi. Alors peut-être qu'à un moment donné, on va moins répondre à des questions en vidéo. Elles seront répondues dans les commentaires, dans le texte. Et à ce moment-là, on va peut-être choisir une ou deux questions pour les développer plus. Parler plus longtemps sur ces points-là parce qu'ils sont plus techniques et qu'ils nécessitent... C'est un petit peu comme un cours tellement que c'est intéressant d'en parler. Je ne sais pas si ça existe comme nous. Réponse à aller aux questions. Tout existe, mais en Chinois. Non, mais comme qu'on fait, je ne pense pas. En Chinois, peut-être. En Russe. C'est quoi une... Non. OK. Non, mais on n'est pas les seuls à faire ça. De toute façon, regardez bien. Je ne sais pas si c'est nous qui l'avons parti, qui l'avons commencé, de répondre à des questions, mais il y en a d'autres qui le font. Je l'ai vu en dehors de la peinture, donc dans d'autres thématiques de la peinture, mais aussi un artiste peintre qui s'appelle Sylvain Loisan, que je vois sur YouTube et qui fait un petit peu comme ça aussi, surtout que le pauvre, il a eu un gros dégât. Son atelier a été complètement détruit par un dégât d'eau. Et là, maintenant, il est obligé, en attendant que les travaux se refassent, il fait ses vidéos comme ça dans son salon, dans ses pièces d'habitat habituelles. Et comme il ne peut pas peindre, il ne peut pas faire des cours de peinture comme il faisait d'habitude, alors il répond à des questions comme ça. Il critique des œuvres, des choses comme ça. Mais c'est bien que pour vous, pas seulement nous, il y en a plein d'autres artistes, avoir d'autres opinions aussi. On n'est pas tous, on n'est pas uniques. Moi, personnellement, j'ai appris de la peinture de nombreux professeurs. J'ai suivi de nombreux cours avec des professeurs différents, justement, pour aller chercher un petit peu le meilleur de chacun, ce que je trouvais de bien chez chacun. Mais moi, je ne peux rien avec toi. Toi, tu es prise avec moi. Mais voilà. Parce que si je vais voir un autre peintre, tu vas dire... Ben oui, c'est comme si j'allais voir la joconde. La joconde. Ah oui, j'ai mis, j'ai mis, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans notre site, Facebook, j'ai mis les deux dames de René. J'ai mis la joconde et moi, sans que quelqu'un m'avait fait l'année passée. OK, on va commencer. Allez. Bon, on commence par Louisa, Ara. J'ai remarqué que là, attends une minute. Oh non, OK, c'est correct. J'ai remarqué que là, où vous mélangez la peinture, le truc, genre petit tapis, est de couleur grise. Oui. Pourquoi cette couleur? Ah oui, pourquoi cette couleur? Ben, les palettes, je l'ai ici. C'est ça. Tu l'as ici. La palette grise, c'est d'un gris neutre, donc ni trop chaud, ni trop froid. Ben, c'est bien parce que ça nous permet de mieux évaluer nos couleurs, surtout la valeur de nos couleurs, avant de l'appliquer sur la toile. Tout simplement, par exemple, si vous prenez une palette blanche, toutes les couleurs sur la palette blanche vont vous paraître plus foncées que ce qu'elles vous paraîtraient si elles étaient sur une palette grise. et donc elles vont vous paraître peut-être aussi plus foncées que lorsque vous allez les appliquer sur la toile. Admettons, vous faites, je ne sais pas moi, un bleu pour votre ciel, mélangeant du blanc et du bleu sur une palette blanche, vous allez faire votre couleur, vous vous dites, ah ben, c'est bon, elle est suffisamment foncée et vous arrivez sur votre tableau, vous l'appliquez, là vous dites, ah ben non, elle est trop pâle, elle n'est pas assez foncée. Pourquoi? Parce que vous étiez sur une palette blanche et là vous arrivez sur un tableau où il y a peut-être déjà eu quelque chose dessus. Vous voyez, un exemple. Si on travaillait sur une palette noire, eh bien, toutes les couleurs nous paraîtraient plus pâles et arriver sur la toile, eh bien, elle serait trop foncée parce qu'elle nous paraissait plus pâle. Vous voyez? Donc, il faudrait corriger ça. Alors, la palette grise, ça nous permet de mieux évaluer d'une manière moyenne la valeur de nos couleurs, de nos mélanges de couleurs pour que lorsqu'on va arriver sur notre toile, elles aient la bonne couleur. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi lorsqu'on commence un tableau. On part sur la toile blanche. Eh bien, souvent, quand on part sur la toile blanche, qu'on applique nos premières couleurs, on va les trouver trop foncées. Mais il faut se dire, attention, ça paraît foncé, c'est normal parce que ma palette, ma toile est blanche. Et lorsque j'aurai placé les autres couleurs autour de celle-là, eh bien, ça va aller mieux parce que les autres couleurs auront foncé la surface sur laquelle j'applique les couleurs. Donc ça, c'est important aussi d'en tenir compte. Alors, c'est pour ça que les fabricants de palettes comme je pense qu'en sont, puis là, c'est Masterzone que j'ai ici, ils font des palettes grises maintenant, c'est bien. Si vous travaillez sur une palette en bois, eh bien, c'est bon, c'est corrigé puisque le bois n'est pas blanc, le bois n'est pas foncé, il est quand même assez moyen. Par contre, il est d'une couleur chaude, alors vos couleurs peuvent vous paraître plus froides, voyez. Il y a aussi les palettes en verre que j'ai moins. Oui, la palette en vitre en verre parce que c'est celle que j'avais faite avant. Je pense que oui, mais moi, elle grise. Oui, parce qu'elle est peinte en dessous. Ah, OK. Et d'ailleurs, je pense que ça existe maintenant aussi des palettes en plexiglas ou en verre qui ont été peintes en dessous de gris. Moi, j'avais fait couper une palette chez un vitrier à la dimension de ma boîte de peinture et après ça, j'avais peint l'endot en dessous avec un gris neutre. Puis, j'avais vernis pour que la peinture soit bien collée. C'était de l'acrylique, bien entendu, avec du vernis acrylique, deux, trois couches de vernis acrylique pour pas qu'elle se graphine et que le gris s'en aille. Je voulais en venir. Oui, c'est ça, la palette que j'ai pour peindre dehors, que j'ai achetée sur Internet aux États-Unis. Elle est en plexiglas et il y a du gris en dessous. Elle est grise aussi déjà. Je l'avais achetée. Oui, je l'avais achetée. C'est ça. Ça s'appelle Daytripper. Daytripper easel de... Si tu ne me rappelles plus. C'est quelque chose de tes... Non, c'est quelque chose qui reste sur un de tes poils. Daytripper de... Pour un pinceau. Prolifique Painter. Voilà. Le site Internet, c'est Prolifique Painter. En parlant de Prolifique... Cournoisseur. 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 Qui ont eu la difficulté à l'éplier, ce mot-là. Cournoisseur. Oui, Cournoisseur. C'est C-O... Deux N. Deux N. O-I. Oui, deux S-E-U-A-N. C'est ça. Cournoisseur. Oui, c'est ça. Cournoisseur. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il les a vus sur Amazon, mais que c'était une imitation fabriquée en Chine. Oui, faites attention. Oui, c'est sûr que... Oui. OK, on continue avec Odette Dion. Y a-t-il une façon de voir avec la perspective ce que l'on voit au-dessus des tables dans une salle à dîner? Oui, ben oui. Toute perspective est basée toujours, toujours sur le niveau, en vertical, comme ça, à quel niveau nous avons nos yeux. Toute la perspective est basée là-dessus. On appelle ça la ligne d'horizon. Donc, si vous avez une table, une nature morte sur une table et que vous placez votre ligne d'horizon à la hauteur de la table, c'est comme si vous preniez un tabouret très petit que vous mettez vos yeux au niveau de la table. Vous allez voir tous les objets vraiment de face et on ne verra pas ni de haut ni de dessous. On va voir les objets. On ne verra peut-être même pas la surface de la table parce qu'on est au niveau de la table. Tout est au niveau. Donc, c'est simple. Regardez. Mettez des objets sur une table et puis vous vous mettez accroupi que vos yeux soient plus bas que la table. Donc là, on ne voit pas les objets puis on ne voit pas la surface de la table. Et petit à petit, vous allez monter doucement, doucement jusqu'à ce que vous arrivez à juste voir les objets puis pas la table. Ça, c'est un point de vue qui est très utilisé en peinture de nature morte. Vous voyez, on voit les objets mais on ne voit pas le support, on ne voit pas la table. Ils sont très alignés donc à ce moment-là. Puis vous allez monter, vous allez monter vos yeux, il faut monter, vous allez commencer à voir le dessus de la table et là, on commence à avoir une vraie perspective où vous allez voir aussi parfois le dessus des objets. Et puis vous allez monter puis vous allez voir votre table, elle va devenir plus grande dans votre champ de vision et les objets de dessus jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit tout ce qu'on appelle en plan où les objets sont en dessous. La table aussi, elle est vraiment rectangulaire ou carrée, vous êtes à la place du lustre au-dessus. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des points de vue possibles. Tout ça, ce sont des représentations de la perspective. Et ça répond à votre question dans le sens où oui, on peut, absolument on peut, mais c'est à vous de voir à quel niveau vous allez mettre votre ligne d'horizon, c'est-à-dire la hauteur de vos yeux, tout simplement. Ok, on continue avec... Et je vous le rappelle que début octobre, je n'ai pas encore la date exacte, on va faire un webinaire, donc en direct, on va faire un webinaire sur la perspective puis on va parler de tout ça aussi. Oui, on va l'annoncer. Ça sera annoncé dans YouTube, dans une vidéo YouTube prochainement. Ok, on continue avec Emily. Ça, c'était dans l'astuce pour rendre vos peintures plus réalistes, techniques de dessin de débutants. Bonjour René Linde, super cet exercice. Pour la peinture, ma plus grande difficulté, c'est l'implantation du cuir chevelu. Oui, ça arrive très souvent. Lorsque quelqu'un fait des portraits, on va avoir du mal à bien placer la naissance des cheveux ici par rapport à la peau. Parce que, souvent ce qu'on voit c'est une ligne droite et malheureusement on n'a pas de découpage droit ici. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons la peau dans le front, nous avons quelques cheveux d'abord, les cheveux à travers lesquels on va voir encore du cuir chevelu mais aussi les cheveux vont faire de l'ombre sur la peau du front et il faut arriver à gérer toutes ces choses-là, ces éléments. On sait qu'ils y sont donc il faut les représenter et non pas faire une ligne droite. Donc vous faites les cheveux qui sont sur le front, vous faites la peau qui nous reste dans le cuir chevelu et l'ombre des cheveux sur la peau. Donc il faut vraiment placer tous ces éléments-là lorsque vous faites la peinture d'un portrait et ça va vous générer ici, si vous voulez, un découpage entre la chevelure et le front, un découpage qui sera naturel, qui ne sera pas trop franc, qui ne sera pas trop droit et qui va vraiment représenter le portrait plus réaliste aussi. C'est important. Ces éléments-là, il faut qu'on les voie sur le tableau. OK, la prochaine question, c'est sur les sept conseils pour vos peintures couchées de soleil. Kurté, JM. Très lumineux, magnifique. Comment fait-on à l'huile? Est-ce que tu l'avais faite à l'acrylique? Oui, je l'ai faite à l'acrylique pour que ça aille plus vite. OK. Vous savez, à l'huile, l'acrylique, l'huile, c'est... Quand je montre quelque chose qui est fait en acrylique, l'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche vite, donc je reviens dessus rapidement. Lorsque vous le faites à l'huile, pensez que vous allez devoir, attend que ça sèche entre les couches, un séchage complet. Alors, selon que vous êtes à l'huile avec des médiums à peindre achetés dans le commerce, que vous êtes à l'huile avec les grasseurs maigres habituelles, que vous êtes à l'huile avec du liquin ou du médium alkyl, le temps de séchage va être différent. Mais de toute façon, il faudra attendre que ça sèche pour pouvoir revenir sur le tableau sans que tout se mélange. Donc, les parties où vous me voyez mélanger, fondre les couleurs en acrylique, fondre les couleurs en acrylique, c'est une difficulté. À l'huile, c'est plus facile. Vous faites la même chose avec de l'huile, ça va fonctionner plus facilement. Mais là, vous voyez que je dis, bon, j'attends que ça sèche, je reviendrai et travailler après. Là, vous attendez que ça sèche aussi en huile, donc il va falloir attendre peut-être une semaine. Mais le principe, il est là. C'est juste ça et puis après, ça fonctionne pareil. C'est ça. C'est ça qui est ça. Excusez, je bois beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Elle est fatiguée. Vous savez, c'est peut-être nerveux. Non. Oui, ça arrive aussi des fois. C'est psychologique. Quand j'étais jeune, à chaque fois que je rentrais dans une église, j'allais à la messe avec mes grands-parents. Ma grand-mère était très croyante, ma grand-mère maternelle. Et comme je passais beaucoup de vacances chez eux quand j'étais enfant, elle m'amenait à l'église le dimanche, des fois le samedi soir. Puis à partir du moment où je mettais les pieds dans une église, je me mettais à bailler toutes les 30 secondes. C'est fou, hein ? Dis-moi, tu ne pleurais pas. Il y a des moments où on se dit il ne faut pas que je baille, il ne faut pas que je baille puis là, ça s'en met. L'autre chose aussi, quand je réponds aux demandes de correction, quand je fais des corrections, ça m'arrive la même chose. Quand je fais des corrections en ligne, là, je suis sur ma tablelle graphique, je parle, il y a des moments où je me mets à bailler. Ça devient comme eux. C'est ça, c'est nerveux. Mais là, je vais les faire voir. C'est une psychologie. Ce n'est pas qu'on est fatigué ou quoi, ou qu'on s'ennuie, au contraire, parce qu'on est occupé, on fait des choses, mais je pense que c'est ça, c'est une... Il faudra que quelqu'un nous renseigne là-dessus. Peut-être un tic. OK, on continue avec Geneviève Lefeuille, dans Astuces pour rendre vos peintures plus réalistes. Bonjour René, très intéressant, mais quand je dois peindre mes lignes, elles vont disparaître. Il serait bien de faire une suite avec la peinture. Tu avais fait la technique du débutant. C'est quelle vidéo, c'est? Astuces pour rendre vos peintures plus réalistes. Oui, oui, oui. Bon, elle dit que quand on va peindre, ces lignes vont disparaître. Oui, mais comme toute peinture qu'on fait à partir d'un dessin, il faut qu'on dessine d'abord. Donc, on va respecter notre dessin, on va respecter nos lignes lorsqu'on va mettre la peinture. Mais non, ça ne va pas disparaître forcément. Vous pouvez faire votre dessin avec un médium sur la toile qui est assez fort, qui va rester marqué pas mal, comme du fusain. Puis après, vous pouvez même repasser au fusain comprimé si vous voulez. Puis là, vous allez appliquer peut-être un fixatif aussi pour que ça tienne bien. Puis votre première couche de peinture doit être toujours transparente, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique. Transparente, de manière à faire un fond. Vous peignez votre sujet de la couleur du sujet, le fond de la couleur du fond, tout ça, mais toujours en transparent que si vous embarquez, si vous débordez sur les lignes, les lignes vont rester apparentes à travers. Puis après ça, vous allez peaufiner votre peinture et la rendre plus épaisse, plus opaque. Mais après, vos lignes vont rester là à un certain moment. Mais oui, c'est certain que quand on fait de la peinture, les lignes recouvrent. On peut aussi faire notre couche de fond colorée sur la toile d'abord. On laisse sécher, puis après, on fait le dessin dessus. Vous voyez, déjà, vous avez une couleur en dessous de votre dessin et là, vous allez pouvoir peindre plus facilement sans être obligé de passer par-dessus vos lignes de dessin. OK, on continue avec Sébastien Stéli-Tano. Oui. Le fait de rouler une toile peinte, peut-il craqueler la peinture acrylique ou l'huile? Non, non, je ne pense pas. À moins que vous ayez peint un tableau très, très épais au couteau en peinture à l'huile il y a déjà 20 ans qu'elle est déjà séchée, très, très sèche. Elle pourrait être craquante, peut-être, oui. Mais moi, je vous le dis, je l'ai fait, je l'ai fait très souvent. Rouler mes peintures, il n'y en a aucune qui a craqué. Il y a même celle que j'avais envoyée en France. Ah, mon Dieu, l'égard. Oui, comme elle faisait celle-là 48 par 60 pouces. 48 par 60 pouces, alors un centimètre multiplié par 2,5. 48 fois 2,5 par 60 fois 2,5, vous allez avoir les centimètres, c'était grave. Donc, je l'ai roulé. J'ai mis les morceaux de bois de châssis que j'avais démontés, je les ai mis au milieu avec du papier ciré pour protéger, tout ça quand même. Je n'ai pas roulé très ciré non plus. Puis, j'ai mis ça dans un tube d'expédition en carton. Puis, après ça, quand elle est arrivée là-bas, elle a été remontée sur son châssis, elle est impeccable. Peinture à l'huile que j'avais faite il y a très longtemps quand même. Peut-être, je l'avais peinte en 2004 peut-être. Non, pas 2000. Oui, en 2004. Oui, c'est ça, on était en 2020. J'ai peut-être peint en 2004 et puis, on a expédie ça quand il y a peut-être 3 ans ? Ben non. 4 ans ? 2 ans à peu près. Il y a 2 ans ? Oui, ça ne fait pas longtemps. en 40 ans... Non, un petit peu plus, c'est vrai parce que si j'aurais eu la maison, je l'aurais gardée. On est en 2020, allez, 2016 on va dire, c'est bon à peu près. Bon, admettons, on le renvoyait en 2016, 2004 à 2016, 12 ans, voilà. Vous voyez, donc 12 ans après, j'ai roulé la toile, il n'y a aucun problème. On continue avec la Biba Ferrat. Astuce pour rendre vos peintures plus réalistes, elle aussi. Très intéressant, on apprend tellement de choses avec vous. On avance doucement, mais sûrement. Pour moi, le dessin est l'étape la plus difficile et importante dans la réalisation d'une peinture. J'ai de la difficulté à dessiner des mains. Je trouve que c'est assez difficile. J'aimerais que vous nous donniez des conseils à ce sujet. OK ? Pourquoi pas un mercredi, on pourrait faire ça ? Une main ? Ben oui. Tu ferais ta main comme que tu montrais à l'atelier-là. La main gauche ou la main droite ? Ce que tu veux. C'est moi qui dessine, il vaut mieux que sur la main gauche. Ah oui, c'est vrai. Mais tu ferais la mienne. Oui, alors les mains, c'est difficile. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai toujours dit dans les cours quand on fait du portrait ou autre, un visage, c'est difficile. Les mains, c'est encore plus difficile. C'est assez bizarre. Et comme tout ce qui est difficile à dessiner, pourquoi c'est difficile ? Eh bien, c'est parce qu'on connaît bien on sait comment c'est fait, il y a des doigts, cinq doigts, tout ça. Et je vais vous donner un petit truc aussi qui va vous faciliter le dessin de la main. Je vous recommande de l'essayer là, tout de suite. Mettez la vidéo sur pause, prenez un papier, un crayon, et au lieu de dessiner votre main comme ça, de face ou de dos, c'est comme ça qu'on la connaît le plus la main. Essayez de prendre une pause différente, comme la main un peu fermée, le point. Moi, j'aime ça comme ça. Vous voyez un petit peu votre pouce en perspective, vous voyez une partie des doigts, puis là, vous allez dessiner les lignes, toutes les lignes, les formes, les ombres, les lumières, et utiliser la technique que j'ai montrée avec le chien de la vidéo de mercredi passé. Essayez cette technique pour dessiner votre main. Commencez par une ligne à la fois et vous allez voir que je suis sûr que vous allez y arriver. Alors, pourquoi ? Parce que ça, c'est la main qu'on a dans notre cerveau, dans notre tête. Et quand on dessine, il ne faut surtout pas dessiner avec le cerveau, avec le souvenir ou avec le savoir, mais il faut dessiner avec ce qu'on voit uniquement. Et là, une main comme ça, avec dans une pose, vous prenez une boule de papier froissé, mettez-la dans la main, ça fait pareil. Ou une grosse balle ou quelque chose qui tient dans la main. Et vous allez voir que cette position-là n'est pas dans notre mémoire, dans notre cerveau. Donc, on va pouvoir la dessiner vraiment comme on la voit parce qu'on ne peut pas le faire comme on l'imagine ou comme on le sait. C'est ça qui est important. Voilà, ça, c'est la base du dessin tout le temps. De toute façon, regardez, je redis toujours les mêmes choses tout le temps, tout le temps au niveau du dessin. OK, on continue encore dans l'astuce pour rendre les peintures. Christian Jussi, il y a deux questions. Qu'appelle-t-on le ton rompu ? Est-ce que c'est de mettre du noir dans les couleurs ? Est-ce la même chose que de faire des gris ? Alors, une couleur rompue qu'on appelle rompue, on peut l'appeler aussi lavé ou rabattu. C'est-à-dire, c'est une couleur pour laquelle on a diminué son intensité, sa saturation en lui mélangeant soit du noir, soit du blanc, soit du gris. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc, un bleu, prenez un bleu phtalo qui est très coloré. Vous y mettez du blanc pour faire un bleu de ciel. Vous venez de laver le bleu. Il commence à être moins intense, moins vif. Je n'ai pas pris un bon exemple parce que le bleu phtalo, il est très intense. On va prendre plutôt le bleu outre-mer. Prenons comme exemple le bleu outre-mer. Mettez la vidéo sur pause, prenez votre palette et votre couleur puis vous le faites. Prenez votre bleu outre-mer, vous l'étendez sur une surface blanche pour que cette surface l'éclaire et le rende lumineux par transparence. Et vous allez voir que votre bleu outre-mer, il est beau, il est vraiment lumineux, il est très joli. Votre bleu outre-mer, vous allez y mélanger un petit peu de blanc. Et là, vous allez le remettre sur votre support, votre papier ou autre et là de suite, vous allez voir qu'il devient moins intense, énormément moins intense. Il vient d'être lavé ou bien rompu. Voilà. Si vous prenez du bleu outre-mer, plus du blanc, plus du noir, il est pareil, il est rabattu, il est rompu. Voilà. On appelle une couleur rompue, rabattue ou lavée. Toute couleur qui va être, on va dire, dont l'intensité va être diminuée par un ajout de noir, de blanc ou de gris. Ah, ça veut dire que je suis rompu. T'es rompu parce que t'as du gris sur toi. Non, parce que d'habitude je suis blanche et je suis brune. Ok, on continue avec lui. Quand vous dites de mettre plusieurs couches de vernis sur la toile, faut-il poncer entre chaque couche? Surtout pas. Ou revenir directement sur la couche précédente? Alors, oui, je comprends l'idée parce que si vous faites, prenez une planche de bois puis que vous voulez la rendre brillante, lustrée comme de la vitre, vous allez mettre du vernis et en plusieurs couches et poncer entre chaque couche pour enlever ce grain qui se crée pour rendre la toile plus brillante. On parle de brillance. Mais en peinture, il ne faut pas faire ça parce que si vous allez poncer entre les couches de vernis, vous allez rendre votre peinture grise, opaque. Votre vernis va devenir blanchâtre et vous allez vraiment abîmer la peinture. Donc, entre chaque couche de vernis, on ne ponce pas, on applique les couches les unes sur les autres, surtout sans y toucher. Si vous voulez vraiment que ça brille comme, admettons, une planche sur laquelle vous avez mis cinq couches de vernis en ponçant entre les couches et là, vous allez avoir quelque chose de très lisse et très brillant. Si vous voulez avoir ça sur une toile, utilisez de l'époxy, de la résine époxy. Ah oui, ça c'est beau. Là, ça va briller. Oui. On continue avec Anne-Marie Verratti, encore dans les astuces. Super vidéo, merci. Ce qui me pose vraiment des problèmes dans la peinture, c'est d'arriver à superposer deux couleurs dans le frais. Dans vos cours et vidéos, je vous vois placer des touches claires sur du foncé et inversement, sans problème. Oui. Moi, je n'y arrive pas. Je dois avoir des pinceaux, je dois avoir des pinceaux magiques qui font disparaître la couleur au lieu de la déposer sur la toile. Le problème vient peut-être de la consistance de la peinture. Trop de médium ou pas assez. Oui, c'est sûr que c'est la consistance, oui. Non, pas tant la consistance de la peinture, mais la quantité de peinture sur le pinceau aussi. C'est un mélange des deux, on va dire. Pour pouvoir superposer, on parle de peinture à l'huile obligatoirement, pour pouvoir superposer une couleur sur une autre, il faut que celle qu'on vient de mettre par-dessus soit plus épaisse, soit plus en grosse quantité. Pas forcément plus épaisse, mais qu'il y en ait plus sur le pinceau. Et il faut que celle qui est sur la toile ne soit pas en épaisseur, justement, parce que si vous en mettez trop au premier coup de pinceau, le deuxième ne fonctionnera pas, il va se mélanger à la couche précédente. Donc voilà, quand vous me voyez peindre comme ça, c'est que mes premières touches, je les peins avec une peinture peut-être plus liquide, plus diluée, mais j'en mets très peu. Je fais frotter ma toile, je viens à peine teinter ma toile. Il n'y a aucune épaisseur de peinture sur la toile. Et là, ce qui va me permettre après à la deuxième couche de revenir dessus avec un peu plus épais, et la peinture va se déposer et rester à la surface de la première couche qui, elle, était extrêmement mince. Voilà, c'est ça, le secret, il est là. Si vous mettez trop de peinture à la première couche, la deuxième, quand la première est encore fraîche, la deuxième va s'y mélanger. Et tu n'as pas dit qu'elle est à l'acrylique. C'est à l'huile. Pour que ça fasse ça, c'est à l'huile, c'est sûr. Parce que sinon, à l'acrylique, tu attends que ça sèche, tu mets ta deuxième couche, ça y est. C'est à l'huile que le problème, ça c'est un problème récurrent. Beaucoup de débutants aussi sont comme ça parce qu'ils veulent trop. Le problème, il est là. Il est un peu psychologique aussi. On veut faire trop bien dès le début. Alors, en voulant faire trop bien dès le début, vous allez à votre première couche mettre trop de peinture pour que ça ressemble déjà à votre modèle. Fait qu'après, quand vous allez venir avec une deuxième couche dessus dans le frais pour apporter une correction, plus pâle ici, plus foncée ou autre, peu importe ce que vous allez vouloir mettre, ça va se mélanger à ce qui est en dessous puis vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Au contraire, ça fait un dégât, ça fait de la boue, ça ne fait pas beau. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on peint comme ça dans le frais à la prima, il ne faut pas que notre premier coup de pinceau, notre première couche là en dessous... qu'on se dise que ce soit le dernier... ressemble à ce que ça doit être final. Oui, c'est ça. Mais il faut travailler avec, on va dire, anticipation. Moi, je me dis, je mets cette couleur-là maintenant parce que je sais qu'après, je vais venir avec l'autre et quand je vais mettre l'autre, ça va donner le bon résultat. Un exemple, vous faites du... Je ne sais pas, allez, vous voulez faire du gazon, du gazon. Et là, vous allez commencer à mettre votre verre, hein? Votre verre pâle, des lumières et tout. Ben non, il ne faut pas, surtout pas. Si vous voulez faire du gazon là qu'on voit à travers, du gazon de près, un gros plan là. Moi, j'irais quasiment avec du noir sur ma toile d'abord en première couche, très, très mince, très fine comme ça là pour représenter tout ce qui est au fond à travers le gazon, les ombres, le creux. Et après, vous allez venir avec votre pinceau, donc là, la peinture plus épaisse un petit peu pour appliquer dessus vos verres, les brins de gazon. Mais on n'en met pas partout. Et là, vous laissez votre noir un peu visible ici et là. Et donc, vous venez de créer l'impression du gazon frais, la vue de près. La profondeur. Et avec cette profondeur parce qu'il y a ce noir qui est là-bas. Et ce noir, il ne s'est pas mélangé à votre verre. Pourquoi ? parce qu'il est très très mince. Très très mince. Il y a très peu de peinture. On n'a fait que teinter la toile. Il n'y a pas épais. Et après ça, une fois que vous avez mis vos verres, vous revenez avec un pinceau encore plus chargé de peinture et un peu plus liquide aussi avec vos brillances et vos lumières les plus pâles. Vos blancs, vos jaunes, vous allez mettre quelques touches ici et là. Et là, ça va venir se déposer en surface de vos verres et générer ces brillances-là. Mais aussi, deuxième conseil, très important, quand vous placez une touche de couleur, laissez-la. Parce que si vous la mettez et que vous frottez avec votre pinceau, ça va l'enlever, ça va le mélanger. Il y a ça aussi. Le deuxième phénomène, c'est qu'on frotte trop la peinture avec le pinceau. Mettez votre touche, ça suffit, reprenez la peinture, mettez une touche, reprenez la peinture, mettez une touche. Parce que si vous allez comme ça, vous allez mélanger les couleurs entre elles. C'est ça. C'est un problème de beaucoup à l'atelier. Et oui. Non, ça ne revient pas. Tout ce que j'ai pu. Oui, oui. Lâche, puis fait. Comme je l'ai dit, tu liches et tu reliches. Avec ton pinceau, puis tout ce mélange, c'est sûr. Oui. OK, on va continuer avec Martha Zinni. Je suis en train de l'oublier, excuse-moi, Martha, parce qu'elle a déjà posé une question antérieurement. Oui, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu par accident, il faut y répondre là-là. Ben oui, là-là. OK, Martha te demandait, le sujet, c'est la peinture en plein air. Oui. J'ai suivi vidéo contre Joe. Oui. Ma question peine à la prima et termine l'œuvre sur place ou à l'atelier. Le risque à l'atelier, c'est de mettre trop de détails et perdre la spontanéité de la nature. Ce que l'on voit dans certains tableaux, qu'en pensez-vous? Ben oui, c'est sûr. D'ailleurs, justement, alors, quand on a fait ce tableau, on était en Bretagne, sur la plage, et il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vent, on n'était pas dans une condition favorable pour faire la peinture. Qu'est-ce qu'on fait dans ce tas-là? Ben, on va peindre vite et après, on va le finir en atelier. Bon, effectivement. Alors, quand on peint sur le motif, on a les vraies choses sous les yeux. Alors, même si on ne termine pas le tableau, il faut qu'il reprenne exactement les bonnes couleurs, les bonnes valeurs de tous les éléments que nous avons sous les yeux, les bons contrastes, toutes ces choses-là, mais sans rentrer dans le détail. OK? Après ça, quand on va le finir en atelier, oui, on peut s'aider d'une photo qu'on aura faite sur le site, mais par contre, il ne faut pas revenir, remettre toutes les couleurs que maintenant on a sur la photo qui sont différentes de ce qu'on avait sous les yeux. Ça, c'est vraiment très important. Alors, la photo va nous servir de référence pour, je ne sais pas, pour les petits détails, comme ici, les fenêtres de la maison, les volets, les petites lignes qu'il y avait dans les volets, je ne sais pas, vraiment des éléments qui nous manquent, mais par contre, on va respecter toujours les couleurs qu'on avait faites sur place et les couleurs et les valeurs. Même, ce que je recommande encore plus, c'est de ne pas prendre de photos et de ne pas y aller avec une photo qui va nous apporter des informations complètement fausses et tout changer sur le tableau. Moi, la plupart du temps, ce que je fais lorsque je vais peindre sur le motif et qu'après, je termine un atelier, comme je le dis tout le temps, je finis la peinture pour la peinture et non pas pour le modèle. C'est-à-dire que je ne veux aucune référence qui va m'aider à finir le tableau, mais par contre, je vais peindre la suite du tableau pour lui pour que ça continue à être plus beau. Là, je vais pouvoir rajouter des détails, peut-être même s'il le faut les inventer, rajouter des choses qui iraient bien à cet endroit-là si c'est nécessaire. Peut-être que je vais même supprimer des détails que j'avais mis sur place qui dérangent. Peut-être déplacer les choses pour la beauté du tableau, pour sa composition et sa beauté finale, c'est-à-dire composition, harmonie colorée, contraste, profondeur, ça c'est très important, les profondeurs, ces choses-là. Donc, on travaille pour le tableau et non pas pour le modèle parce que c'est sûr que si on s'attarde trop à vouloir reprendre ce qu'il y a sur la photo, on va tout détruire effectivement, comme vous disiez, cette belle ambiance, cette belle atmosphère qu'on avait sous les yeux. Les photos ne rendent pas ce qu'on avait vraiment sous les yeux. Non, c'est seulement des photos. Oui. On finit avec Anne-Marie Legrand sur le tuto de peinture. C'était le tuto de peinture une nature morte en peinture à l'huile, troisième partie. OK. Alors, troisième partie, je ne m'en rappelle pas c'est quoi. C'est ça. OK. Bonjour, Renée. J'ai découvert ce cours il y a peu et décidé de réaliser cette nature morte telle que vous l'avez... Ah, c'est peut-être ta nature morte. Oui, c'est ce qu'on avait faite ici à plusieurs étapes, là. OK. Telle que vous l'expliquez. Cependant, je trouve qu'une fois la peinture mise sur le vase, oui, sur le vase, je la trouve plus foncée que sur votre peinture. Pourtant, je n'ai pas mis beaucoup de peinture et j'ai mélangé avec du liquin. Est-ce que ce sont les lampes qui éclairent votre peinture qui donnent cette impression ou c'est vraiment assez clair? Probablement, ça peut être la clarté. Oui, c'est quand même un tableau qui est relativement sombre dans l'ensemble. Oui, oui, c'est quand même assez sombre, effectivement. Vous savez, on fait de la vidéo. Alors oui, il y a beaucoup d'éclairage ici, mais la caméra va capter avec certains réglages. Ces réglages sont modifiables aussi. Puis après, quand on le met dans le logiciel de montage pour rendre la vidéo, tout ça, là, encore une fois, on peut avoir des fois des ajustements. Moi, généralement, j'ajuste parce qu'on travaille avec plusieurs caméras. La balance des blancs n'est pas exacte à toutes les caméras. Donc, dans le logiciel, je vais corriger la balance des blancs. Puis, effectivement, il peut y avoir aussi votre écran d'ordinateur qui est différent du mien. Vous voyez, tout ça entre en ligne de compte. la luminosité. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Justement, comme quand je fais des peintures, celles que j'ai faites, je suis en train de faire actuellement le paysage hyper réaliste pour la formation. À la fin de chaque étape, je vais faire une capture d'écran de ma vidéo qui prend le tableau de proche, là. Je prends une capture d'écran pour me faire la photo du tableau à la fin de cette étape. Et là, je la mets dans mon ordinateur où je vois toutes les photos de chaque fin d'étape. Étape 1, 2, 3, je suis rendu à la 6 bientôt. Donc là, et là, je vois un codon, elle est beaucoup plus sombre que l'autre. Elles sont côte à côte. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, c'est une question de captation de l'image par l'appareil. Alors, il a fait que je la mets dans Photoshop que je la rééclaircisse pour qu'elle ressemble aux autres. Donc, c'est vraiment c'est un petit peu le problème de la photo et de la vidéo. Vous allez sur YouTube, pas sur YouTube, sur Google, vous tapez justement la joconde et vous allez voir 200 photos de la joconde, il n'y en a pas deux qui ont la même couleur ou la même luminosité. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que quand vous achetez un produit qui est vendu sur Internet, il y a marqué toujours de mettre la photo mais la photo n'est pas contractuelle. Il peut y avoir des différences de couleurs ou autre. C'est fou comme ça change énormément. Ah oui, oui. Donc, voilà. Donc, ça peut venir simplement de la vidéo et non pas de votre peinture à vous. Mais là aussi, au départ, quand on est dans la nature morte, c'est les premières couches où on va régler les valeurs. Vous avez vu avec juste la terre d'ombre brûlée et le blanc de la toile. Finalement, c'est là où on va régler les valeurs. Au départ, peut-être que vous avez peut-être mis un petit peu trop de terre d'ombre brûlée pour la carafe à ce moment-là. Après ça, c'est le nombre de couches de peinture mais aussi la quantité de peinture dans chaque couche de glacis. Parce que si vous mettez plus de peinture, moins de liquin, ça va foncer, bien entendu, plus rapidement aussi à chaque couche. Et vous avez vu, des couches, on en a mis quand même pas mal. Alors, tous ces facteurs-là sont très nombreux qui peuvent effectivement modifier l'aspect de votre carafe par rapport à la mienne. Mais elle doit être aussi belle. Ben oui, ça doit être beau quand même, c'est certain. On a fini avec les questions? Pour cela, on a peut-être honte parce que j'ai... On a beaucoup élaboré quand même sur beaucoup de questions. Je ne sais pas combien de temps on a mis, mais je ne sais pas, il ne marche plus. 40 minutes à peu près, une quarantaine de minutes. C'est correct, là. Ben oui. Regarde, je ne me ai plus. Ah, elle est réveillée, ça y est. C'est bon, donc qu'est-ce qui se passe après là, c'est tout? On refait notre vidéo dans la semaine. Oui, on va en faire une peut-être pour vendredi ou samedi, on verra les questions. Fait qu'il y a aujourd'hui s'il y en a qui en rajoutent. Voilà. C'est sûr. Là, en ce moment, on fait la vidéo puis René monte tout de suite en haut et puis il va aller vous la mettre en va-t-être chez vous vers minuit. Quelle heure il est? Exactement, il est 13h35. Non, pas minuit, vers 10h, 11h. Il est 13h35 ici au Québec. Oui, fait que non, tu vas la mettre à ce moment. je vais la faire là, je vais de suite et puis après, je vais redescendre ici parce que j'ai mon matériel qui est prêt en partie pour continuer à peindre pour les cours en vidéo de la formation en ligne qui prend énormément, énormément de temps, beaucoup de contenu, énormément de contenu parce que comme on va s'en aller, j'essaye de prendre de l'avance. Ah oui, ben non, on est correct là. Et puis, il est tellement bon mon mari de moi. Bon, ce n'est pas moi qui le force à le dire. Vous ne le voyez pas là, il m'a fait mal ici. Non, on avait une acclimatisée qui était sortie de la maison puis dedans de la maison. C'était un trou, c'était un trou dans le mur pour que l'ancienne acclimatisée fonctionnait, donc vraiment un trou dans le mur de la maison et les maisons ici, donc c'est assez compliqué aussi. Ce n'est pas juste de la brique. On a essayé de trouver quelqu'un, même pour... Je voulais le faire faire par quelqu'un, le boucher, le trou parce qu'on a enlevé l'air climatisé. Puis personne ne voulait pour le prix qu'on... Ben, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas payer. On n'avait pas le temps. C'est ça. Et René l'a fait. Je suis débrouillé. Ben oui, c'est correct. On touche à tout. Oui. Un petit peu, ben oui. Oui. C'est bon? Alors, voilà, donc merci, merci infiniment. Je pense qu'on suit le temps aujourd'hui. C'est un temps maussade, on est maussade. Merci infiniment pour nous suivre, pour tous les beaux commentaires que vous nous mettez alors sur YouTube mais aussi sur Facebook, partout. Oui, puis c'est ça, tu vas remettre le lien pour nous rejoindre. C'est sûr que là, on vous parle à vous tous ensemble, mais on vous parle aussi individuellement. Oui, oui. Chacun de vous, nous vous suivons, vous nous dites où vous êtes, on l'a vu, on l'a marqué dans les commentaires à plein endroit de France et d'ailleurs dans le monde. Oui, c'est quand vous me parlez, parfois je n'ai pas le temps de... Oui, oui, ce n'est pas parce que je ne le lis pas, je le lis, puis quand je fais un coeur, c'est parce que c'est moi. On aime ça quand vous nous dites je suis de tel endroit, telle région, tel pays, telle région de France ou autre, parce que c'est vraiment intéressant, on voit le globe comme ça et on sait où on va aller voyager. Oui, c'est vrai. On a envie de venir vous voir. Ah oui, j'espère que ça va bien chez vous puis qu'on n'aura pas un autre confinement. Oh mon Dieu. sa maman qui est en France a dit... On a vraiment hâte que le coronavirus soit derrière nous, qu'on puisse se revivre comme on vivait avant parce que c'était tellement agréable. Oui, on pouvait aller n'importe où. Le voyage, surtout les voyages. Oui, les visiter du monde et puis... Tellement qu'on était dans Piscénia, on s'est dit, on s'en va tuer un mot mais pas en Gaspésie, on va lire un mot dans le sud, mais on ne peut pas. Oui, c'est pas grave. Mais la Gaspésie, je suis sûre que vous allez aimer, vous allez beaucoup aimer. Nous autres, ici. Mais vous allez certainement nous voir pas mal couverts. Oui. Bien habillés. Surtout si on est dehors. Oui, c'est pas grave. On est des ours. On n'hiverne pas, mais on est des ours. Mais non, je ne peux jamais m'habituer moi l'hiver. Moi tant qu'à moi, j'irais... C'est ça que je me disais tantôt. Mais les ours, ça sent fort quand même. Je me disais tantôt, j'ai dit en tout cas, en tout cas, en tout cas, depuis que vous nous suivez, moi c'est depuis le mois de mars, j'ai intégré avec René. Oui. J'espère que vous comprenez maintenant mon patois, comme on dit par chez nous. Oui. Ma manière de parler. Et si vous avez encore de la difficulté, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas. On va faire une vidéo en joual. Allez, vous parlez en joual tantôt, tu vas voir, ça ne va pas être drôle. Allez, pas en parler. Ah ouais, moi j'aime ça. C'est ça, on va vous en faire une en joual. C'est bon? Oui, c'est bon. On vous fait coucou, bye bye, puis à très bientôt dans cette semaine pour une autre vidéo. Bisous, bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501